On ne l'a pas poussé, c'est tout simplement que son vêtement s'est pris dans la roue. Il a été compressé, comprimé, il est mort sur le coup. On ne court jamais à côté d'un car. Alors, je vous explique le type d'accident qu'on rencontre couramment. Est-ce que tu vois quelque chose ? Non. Est-ce que tu peux reculer ou avancer ? Oui, si tu avances, il va en tuer au moins un. Le message consiste à une prise de responsabilité, de conscience par rapport au danger de la vie courante. Si un enfant vient se mettre ici, et de petite taille, il disparaît de la vue de la personne. Et là, on est pleinement dans le cadre d'un angle mort. Pour pouvoir conduire dans de bonnes conditions, j'ai besoin de calme, qu'il n'y ait rien sur l'allée du car, pas de sac. Donc, les sacs soient placés en dessous des sièges. Donc, qu'ils soient bien assis, surtout bien assis, parce que beaucoup ne le font pas, ne sont pas assis correctement. Un enfant qui pèse 40 kg, si le car roule à 50, si le car doit s'arrêter subitement, il représente une masse inerte de 1 tonne. Le fait qu'ils portent leur ceinture de sécurité, qu'ils soient calmes dans le bus, qu'ils ne parlent pas au chauffeur, qu'ils mettent leur sac sous les sièges, vont faire que le chauffeur va se concentrer sur sa conduite et pas ce qui se passe derrière lui. Donc, c'est un élément prépondérant pour la sécurité sur l'ensemble du trajet. Et le moteur commence à fumer. Ok ? Donc, bien sûr, la conductrice ouvrira les portes et on vous demande de sortir le plus rapidement possible. 1, 2, 3, ça va ! Vous avez gagné 11 secondes par rapport à l'évacuation précédente. On est ravis. On est fort. On seconde, c'est énorme. Vous voyez pertinemment que la discipline, ça paye. Hormis le fait qu'il faut sortir en ordre bien précis pour gagner du temps pour sortir, c'est dans un premier temps qu'il faut s'éloigner de l'autocar. Parce que suivant l'intervention qui va être faite par les pompiers, on a besoin de place pour travailler, suivant le nombre de véhicules qui vont arriver sur place. Et donc, si on a les élèves qui sont agglutinés autour de l'autocar, ça ne sera pas bien pour nous. On va revenir dans la réalité. Là, on peut rigoler, c'est une blague. Même si c'était un jeu vidéo, on pourrait rigoler, parce que si on fait Game Over, on aura encore des vies. Mais là, attention, vous êtes dans la vraie vie. Un peu de discipline, un peu de respect, et croyez-moi, vous mèneriez une vie tranquille et sans être trop exposés. Ils sont consommateurs d'un bien qu'on met à leur disposition. Et de par leur jeunesse, ils ne mesurent pas tout le temps les impacts de leurs agissements, quelquefois désordonnés. Et on a tous été jeunes. Et on a tous été jeunes.